Bonjour, peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis, soyez tous bénis dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, alléluia, une journée de plus que nous a donné le Seigneur, bénissons le nom de l'Éternel, alléluia, est-ce que vous êtes prêts pour qui pour venir aujourd'hui chez toi, alléluia, peut-être chez toi va arriver la guerre, peut-être chez toi va arriver de bonne nouvelle, peut-être chez toi va ouvrir les portes, alléluia, peut-être chez toi, le Seigneur va souffler le souffle de la vie, alléluia, est-ce que vous pouvez sentir la présence du Seigneur Jésus, alléluia, en tout cas, je sens sa présence, et parce que je sens sa présence, je voudrais partager avec vous là dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre verset 12, si, verset 9 au 14, il nous parle d'une agression incroyable, un homme qui avait la main sèche, oh Jésus, cet homme était malade, cet homme, il avait la main sèche, il avait un problème, sa main était paralysée, alléluia, il était complètement déformée, et vous savez, dans cette époque là, c'était difficile pour quelqu'un qui avait un, qui était handicapé, parce que c'était quelque chose de lourd pour la société, c'était aussi désvalorisé, il y avait une désvalorisation pour celui qui était handicapé, et donc, cet messier, il était dans cette circunstance comme ça, c'était un jour du sabbat, c'était un jour que le Seigneur, il vient dans la synagogue, alléluia, il est beau notre Seigneur, cet homme était là, exactement dans le jour que Jésus arrive, c'était un jour que le juif venait au temple, à la synagogue, pour chanter, pour prier, pour rendre un culte au Seigneur, et donc, il était là, au milieu, aussi des pharisiens, il était là aussi des chefs religieux, il était là aussi des spectateurs, spectateurs, alléluia, et donc, au Seigneur devant à cet homme, bien devant à cet homme, alléluia, oh, elle s'est mise à enseigner, comme toujours, c'était, voilà, un moment que le Seigneur ne pouvait pas faire l'opportunité, pour l'opportunité, d'enseigner sa parole, et donc, la parole dit que, quand cet homme était devant le Seigneur, que le Seigneur regardait à lui, et d'un coup, le Seigneur est attiré par le cœur de cette âme. C'est toujours comme ça, la société, les êtres humains, ils regardent toujours avec les yeux naturels, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dedans, mais Jésus, il voit ce qu'il y a dedans, parce qu'il ne regarde pas avec les yeux naturels, il regarde avec le cœur, il regarde la don de ton cœur, alléluia, il sait bien ça qu'il a regardé, et donc, ils ont demandé au Seigneur, est-il permis de faire guérison, dans le jour du sabbat, Jésus savait qu'il cherchait quelque chose pour accuser le maître, C'était, C.T.I.E. toujours comme ça, une opportunité que le Seigneur doit profiter pour bénir quelqu'un, pour la personne que il n'y a pas, la direction, la action, il regarde pas avec les yeux espirituels, c'est un scandale c'est un problème peu importe Jésus qui est amour Jésus qui est compassion ne peut pas regarder comme des pharisiens qui ont douci son corps quand on voit quelqu'un qui est dans un état terrible il pense tout de suite que c'est à cause de leur péché et Jésus qui est réservé c'est un âme qui doit être sauvé Alléluia Dès après des traditions développées pour le chèque religieux aucune guérison n'était autorisée le jour du sabbat le fait de guérir quelqu'un était assimilé à la pratique de la médecine Oh et personne ne pouvait pas exercer sa profession mais Jésus n'était pas un professionnel Jésus n'était pas un professionnel et quand il demande est-il possible de faire une guérison dans le jour du sabbat Jésus n'est pas répondu oui ni non pas du tout avec sa sagesse que aucune personne ne peut pas avoir il dit lequel d'entre vous qu'il y a un brebis que cette brebis tombe tombe dans un trou Alléluia ne pouvez pas vous la retirer parce que c'est un jour du sabbat c'est-à-dire vous allez laisser cette brebis mourir dans un trou parce que c'est le jour du sabbat le plus important que Jésus voulu passer c'est-à-dire moi frère et sois mes amis je suis celui qui a crer le sabbat Alléluia 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 il y a crer le sabbat c'est-à-dire mettre le sol brebis devant le Seigneur qu'il y a besoin d'un changement de vie qu'il y a besoin d'un miracle et Jésus il évoque un parallèle à un brebis qui se retombe dans un trou il était enferme Jésus était là dans la synagogue et il ne pouvait pas partir de là en sachant que cette brebis ne pouvait pas se sortir du trou pour lui-même Alléluia Jésus regarde lui et dit et tente ta main Oh Alléluia et tente ta main vous voulez être béni aussi et tente ta main Alléluia cette homme elle a obéi tout de suite et le texte il dit que l'homme elle a étendu sa main et elle est devenue saine et elle a resté comme l'autre tout de suite c'était le moment de sa guérison c'était le moment du changement de vie c'était le moment qu'elle était béni ou qui pour les pharisiens était un scandale c'était un moment que le Seigneur a utilisé pour changer la vie d'un homme qui a besoin de miracle peut-être c'est la même chose chez toi oh le Seigneur veut changer ta vie tu as plein de règles dans ta tête tu as plein de lois dans ta tête tu as plein de desinstrucions qui vient par du Seigneur de force un Seigneur vener au Seigneur parce que c'est lui qui caça qui on levantou les règles et qu'il veut te bénir pour toujours comme il a changé la vie de cet homme il veut changer la tienne aussi pour un port si pour beaucoup du monde qui a l'un qu'un du si c'est un scandale mais il veut te bénir comme même aleluia parce que tu as de la valour par le Seigneur je t'aime comme tu es je t'aime je t'aime je t'aime dans une église chrétienne plus proche de vous si vous êtes dans la région de vous venez au hôtel Cheval de Bronze au centre de la ville de Rémi Raymond nous sommes là pour parler de cette parole pour vous accouiller pour vous embrasser et pour vous dire il y a un cas aleluia la solution pour ta vie parce que Jésus va te donner le salut Jésus va te donner la joie de vivre Jésus va casser les chaînes qui te rendent prisionnés aleluia venez au Seigneur il t'aime plus que personne sur la terre ou se força il t'aime Jésus Christ le Seigneur ma greta vie il t'aime plus que personne sur la terre alléluia soyez béni pour la autorité de la parole du Seigneur Jésus Christ commence à partager maintenant cette parole avec tous les contacts que vous avez si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne c'est le moment moi et toi on va ramener cette bonne nouvelle pour toutes les nations Amen Soyez bénis au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen